Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est un petit haul action et un détournement de produits action. Donc on va commencer par ceci. J'ai pris du fil, comment ils appellent ça ? Du déco-weer en français, déco-fil. C'est du fil métallique un peu à 0,74 centimes. Je ne sais même pas si vous voyez le prix là. Il y a encore beaucoup de lumière. 0,74 centimes. Je vous mets le code barre. Voilà. Donc c'est du fil assez solide, assez rigide. Et je m'en sers pour faire des bijoux d'avion. Non, je ne fais pas des bijoux d'avion. Je fais des bijoux d'album par exemple. Comme ceci. avec des perles. Là, c'est une perle papier. C'est pour mettre dans les albums ou pour faire des embellissements maison. Donc je trouve qu'il se manie bien. Et même à la main, on arrive à le travailler. Il se coupe avec une petite pince toute simple, comme ceci, que j'ai piqué à mon mari. Ah, monsieur Kiki, ça n'est pas aperçu. Alors ne m'édite rien, s'il vous plaît. Voilà. Il y avait plusieurs couleurs. Mais moi, j'aime bien cette couleur un peu, un peu bronze qui va me changer un peu de la couleur or ici. Donc ça, c'était 0,74 centimes. Et j'en ai plus, plus, plus. Il n'y a pas, il n'y a pas la dimension. Donc j'en ai quand même, j'ai de quoi faire quand même. Voilà. Après, ce que je vois, vous savez, ce truc-là qui descendait les marches tout seul. Donc voilà, ça, c'est la première petite chose. Hop, je vais le ranger. Ça sera plus facile parce que sinon, il va se balader. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris en détournement de produits. Alors, au rayon bricolage, j'ai pris l'enduit Spectrum. Alors, c'est de l'enduit pour reboucher le bois. Il est à 1,79 €. Je vais vous mettre le code barre. Alors ça, c'est dans le rayon bricolage, du côté bricolage de ces messieurs, pas du rayon loisir créatif. Donc, il existe aussi en gros tube. Mais bon, moi, je n'en ai pas l'utilité assez pour prendre en gros tube, en gros pot. Mais c'est la même chose. Donc celui-ci, voilà, vous voyez, c'est de la pâte. Et je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec. En fait, ça remplace très, 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 très bien et très, beaucoup plus avantageusement la pâte de structure que l'on peut acheter dans les autres boutiques de loisirs créatifs. Et à ce prix-là, j'ai arrêté de me la faire. Donc, c'est pour vous montrer, c'est pour faire ceci. Puis, je vais vous faire une démo. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait deux pages d'Art Journal en atelier avec Laetitia chez nous sur Scrap avec moi, en atelier croque. Et c'est pour faire, vous voyez, la pâte de structure qui est au fond là. Là, j'ai pris mon pochoir carré et j'ai fait ça. Ou alors celle-ci, vous voyez aussi. Et là, tous les petits ronds, c'est de la pâte de structure. Donc, je vais vous montrer. Alors, je prends du papier. Là, en l'occurrence, c'est du papier aquarelle 300 grammes qui est bien rigide parce que comme ça, il accepte toutes les techniques mix média entre parenthèses pour l'Art Journal. Là, j'ai un petit pochoir papier. Alors, je pose mon pochoir où je veux. Déjà, je vais scotcher mon petit bout de papier aquarelle pour ne pas qu'il bouge. Voilà. Donc, par exemple, je dis que je veux en avoir ici. Donc, je prends ma pâte de structure avec ma vieille carte de crédit ou carte de fidélité et je m'en sers comme d'une raclette. Voilà. Je fais ça. Hop. Alors, je vais en mettre là. Je vais en mettre un petit peu. Alors, que ce soit le mix média ou l'Art Journal, il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Moi, je dis toujours que si on n'en a pas plein les doigts, la page est qu'à moitié réussie. Je vais en mettre un peu ici, un peu ici et puis un petit peu là. Voilà. Tout simplement, je referme mon tube. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ? Oui. Voilà. Vous voyez ? La matière s'est déposée parfaitement. Ma carte de crédit, je vais la nettoyer à l'eau, tout simplement. Mon pochoir, pas celui-ci parce que c'est un pochoir de papier. Il me reste encore un peu de structure sur ma pâte. Sur ma carte. Allez, j'en remets un petit peu là et je vais en remettre un petit peu là. Voilà. Je pourrais presque même l'étaler à la main si je voulais. Voilà. Donc, ça, eh bien, je vais le laisser sécher. Si je veux, je la sèche au heat gun. D'ailleurs, ça va être le sujet tout de suite après. Soit je la laisse sécher à l'air libre et d'ici, allez, une demi-heure, elle est sèche et je peux y aller. Je peux patouiller, peinture, encre, etc. Donc, franchement, ça remplace très, très, très bien la pâte de structure maison ou achetée. Voilà. Je vais juste faire un petit peu de nettoyage. Hop. Ici, là, sur ma planche, pour pouvoir faire le reste, vous montrer le reste. Vous voyez, ça se nettoie très, très bien. Il n'y a pas de souci. Hop. Si c'est un peu sec, on gratte, ça part très bien. Bon, c'est vrai que moi, j'ai une plaque de verre, mais si vous faites ça sur du papier ou sur un autre support, ça s'en va très bien. Vous voyez, là, ma carte bancaire, hop, elle est nettoyée, prête à resservir. Voilà. Donc, ça, moi, j'en suis fan. C'est très, très bien. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais pour les débutants qui voudraient faire un peu de mix média ou simplement sur leur carte, leur carte, mettre de la pâte de structure pour donner du relief, ça, c'est top. Et puis, alors, pour 1,79€, moi, mon dernier tube m'a fait plus d'un an. Alors, franchement, si vous prenez bien soin de nettoyer ici, si vous en avez mis, au bouchon, là, rien ne gêne et que vous fermez bien votre tube et que vous le stockez verticalement, vous verrez que tout va bien. Il se garde longtemps et on peut en faire des passages et des passages. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, cette semaine, il y a le grand retour du pistolet chauffant, le fameux heat gun, mais qui n'est pas... Un heat gun, là, il s'appelle chauffe-embossing stamp kit. Donc, il est à 12,99€. Alors, pourquoi j'en ai repris un autre ? Eh bien, tout simplement parce que le mien, qui était un vrai heat gun et qui avait, ouh, quelques années, m'a lâché en plein atelier pour faire ces deux pages. Donc, j'ai fini au sèche-cheveux, mais ce n'est pas quand même pareil. À la limite, le sèche-cheveux pour le mix média, pour faire sécher les encres et les peintures, ok. Mais pour faire de l'embossage à chaud, ce n'est pas top. Donc, il y a donc ce kit, en ce moment, dans le rayon, pas dans le rayon promotion de la semaine, mais vraiment dans le rayon loisirs créatifs. Moi, je l'ai trouvé tout en haut, à côté du pistolet à écrire foil et à côté de la planche à rainurer, vous voyez, dans ce petit coin-là. Donc, tout de suite, le code barre qui est là. Voilà. On va l'ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il y a. Et je vais vous faire une petite démo. Alors, mon petit cutter, tu es où ? Hop. Donc, le kit comprend. La boîte ! Il y a le pistolet. Oh, il y a même des tampons, dites-moi. Alors, ça, c'est une découverte pour moi. Le pistolet, avec son petit support, comme ça, qui se baisse, il permet de poser son pistolet à plat. Donc, bien sûr, il y a le cordon d'alimentation. Hop. Voilà. Que je vais brancher. Voilà. Donc, ici, c'est l'embout chauffant. Attention, quand ça chauffe, ça chauffe. Si vous devez l'utiliser avec des enfants, faites très attention. Ici, il y a le bouton arrêt-marche. Alors, voilà. Le problème de cet appareil qui ne coûte pas très cher, c'est le bruit, effectivement. Donc, je sais que Tim Holtz en a sorti un qui, apparemment, ne fait pas de bruit. Mais je pense que ce n'est pas le même prix. Et franchement, moi, quand je suis dans mon atelier, ça ne me gêne pas d'entendre le bruit. Et puis, on ne fait pas chauffer pendant une heure. Ça dure, allez, deux, trois minutes. Donc, moi, ça me convient très bien. Donc, il y a le pistolet. Il y a deux pattes d'encre. Alors, est-ce qu'il y a du plastique dessus ? Oui, il y a du plastique dessus. Alors, les pattes d'encre, c'est pour humidifier le tampon pour pouvoir poser ensuite les paillettes. Donc, il y a deux tampons. Voilà. Ces tampons qui sont très humides. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai le bout du doigt très humide. Donc, il y en a deux. Donc, je n'ouvre pas l'autre parce que ça va le protéger. Il séchera moins. Donc, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Mais ceux-ci, je les stocke à l'envers comme mes pattes d'encre. Je ne suis pas vraiment sûre que c'est une utilité. Mais bon, je le fais. Il y a un stylo qui est aussi un stylo qui contient la même matière que le pad. Ceci, c'est pour faire les écritures, pour pouvoir embosser à chaud les écritures. Et il y a avec deux petites boîtes de poudre pour faire l'embossage. Je vais vous montrer après. Donc, on a une argent et une or. Et le manuel d'utilisation. Alors, ce qui est étonnant cette année, ça fait cette fois, c'est qu'il y a une petite planche de tampon avec. Donc, on va pouvoir, comme ça, je vais l'utiliser tout de suite devant vous. Vous voyez, il y a un petit chat qui est drôlement mignon. Happy birthday to you. I love you. Une petite étiquette comme je les aime. Des étoiles. Un petit rhinocéros, je dirais. Une lune, un cœur et un good luck et un emoticone. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les petites choses qu'on met. Et avec, il y a... Eh bien, il y a... Ah bah, dites-moi. Alors ça, il y a quatre bases de cartes et quatre enveloppes. Bon, bah, écoutez, ça, c'est bien. Ça, je vais les garder parce que là, je vais juste vous faire une petite démo. Donc, vous voyez, c'est presque sec déjà. Vous voyez, ça, c'est quasiment presque sec. Vous voyez, ça va très vite. Donc, alors, on va faire une petite démo. Hop, je vais prendre. Est-ce que ça va y aller, ça ? Oui. Non, je vais sortir le petit tampon. Et alors, c'est paillettes et or, comme ça, or et argent, je veux dire, c'est bien à l'époque où on arrive à l'approche de Noël. Ça peut être pas mal pour les petites cartes, pour mettre le petit joyeux Noël ou meilleur vœu, bonne année en relief. Bref, c'est pas mal. Donc, je vais décoller le tampon. Alors, les tampons sont toujours un peu, à la première utilisation, sont toujours un peu durs à décoller. On y va doucement, on n'arrache pas le tampon, on s'y reprend plusieurs fois. Alors, c'est pas un problème. Voilà. Donc, je vais me mettre sur un bout de papier. Ça, j'aurais pu préparer. Un petit papier noir. Un petit papier noir. Je ne suis pas sûre que vous allez voir. On va essayer le noir et l'argent. Donc, voilà. Vous voyez, c'est de la poudre. Je prends mon petit pad d'encre. Et je viens ancrer mon tampon. Alors là, le tampon est neuf. Je ne sais pas s'il va bien fonctionner. Voilà. Je viens tamponner. Mon papier. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Si. Vous voyez, ça a bien marqué le tampon. Là, je prends une grande feuille. Je pose mon papier dessus. Et je viens saupoudrer. Généreusement. J'y vais. Allez. Hop. Vous voyez, je ne mets pas toute la boîte. Mais presque. Ça n'a aucune importance. Puisque nous allons tout récupérer. Le surplus. Voilà. Je fais tomber. Avec un petit pinceau fin. Et d'où je vais faire tomber tout ce qui est en plus. Là, vous voyez, je vais vous montrer la chose à ne pas faire. Voilà. J'ai un petit peu enlevé sur le haut du happy. Et ça va se voir tout de suite. Vous voyez, l'encre là est collée. Donc, je prends ma petite feuille. Que je plie. Et je viens tout simplement reverser tout ce qui n'a pas été utilisé dans la boîte. Voilà. Comme ça, on ne perd absolument rien. On referme. Et là, on y va. On chauffe. Alors, je vais vous le faire un petit peu plus près. Donc, vous voyez. Hop. Alors, on peut faire chauffer par en dessous ici. Et vous allez voir la poudre gonfler. Je commence toujours, moi, par en dessous. Je vais vous le mettre dessus. Et est-ce que vous voyez la magie apparaître ? La poudre, pas de par magie, c'est l'effet de la chaleur. Bon flam. Hop, je vais le faire. Voilà. Je le pose. Et voilà. Ça fait de l'épaisseur. Vous voyez. Alors, je vais recommencer parce qu'il n'est pas très bien réussi. Alors, ce qu'il est bien d'utiliser, là, je n'en ai pas. Ça s'appelle un petit coussin antistatique avec de la maïzena. L'on tamponne avant et qui empêche la poudre d'ardérer là où il n'y a pas d'encre. En fait. Après, vous nettoyez vos tampons comme vous le faites habituellement. C'est étudié pour. Il n'y a aucun risque. Donc là, on a fait l'argent. On va faire le doré. Je ne suis pas sûre que ça se voie aussi bien sur le noir. Je ne suis pas très bien dans le champ, là. Voilà. Nickel. Voilà. Impeccable. Quand on utilise le tapis, le coussin antistatique, ça évite d'avoir besoin de faire ça, le petit nettoyage avec le pinceau. Et vous voyez, à chaque fois, ça en utilise très peu. La poudre, vous en avez pour très, très longtemps. Allez, on y va. Un petit peu en dessous. Et par dessus. Et c'est vraiment magique. Ça apparaît. Et voilà. Là, bon, je n'en avais pas mis assez. Vous voyez, mon tampon n'était pas bien tamponné. Donc, voilà ce que ça vous fait. Donc, il fait exactement son job comme un hip gun, comme une marque plus chère. Alors, en plus, ce stylo a deux pointes. Une pointe fine, une pointe large. Donc, ma foi. Mais je vais essayer la pointe fine. Alors, est-ce qu'il est déjà prêt ? Hop, on va voir ce que ça donne. On va le faire en argent. Et normalement, quand ils sortent le pistolet, dans les semaines qui suivent, ils sortent aussi des poudres de couleurs à utiliser. Qui sont coordonnées. Enfin, qui sont comme celle-ci, mais de couleurs. Je vais y arriver. Voilà. La dernière fois, il y avait du rose, du violet. Il y avait du rouge. Enfin, il y avait tout un panel de couleurs. Et pour vraiment très peu de sous. Des petites boîtes comme ça. Mais quand vous voyez ce qu'on utilise, ce n'est pas la peine d'acheter des grosses boîtes. Ça ne sert à rien. Hop. Alors, je voudrais bien essayer de vous mettre un petit peu plus. Que vous voyez comment ça réagit. Et voilà. Donc, ça peut permettre d'écrire ou de repasser. Si on n'est pas très à l'aise avec l'écriture, comme moi, je trouve que je n'ai pas une très belle écriture, on peut très bien tamponner et repasser avec le stylo par-dessus. Et comme ça, on suit l'écriture du tampon. Je voulais faire un autre test. Voir, par exemple, ici, avec une encre. Là, en l'occurrence, c'est une encre, c'est un pilote. Je vais nettoyer juste mon tampon. Là. Hop. Et là, il faudrait que je le fasse sur du blanc et pas sur du noir. Je vais le faire ici, ce n'est pas grave. Hop. Je vais tamponner. Je voulais juste voir si ça fonctionnait aussi avec des encres de couleur. Si ça prenait, si on pouvait mettre l'encre par-dessus, comme ça. C'est un essai. Je n'ai jamais essayé, là. C'est du direct. Vous allez me dire qu'il y a l'intérêt. Oui, je suis d'accord avec vous. Qu'il y a l'intérêt de mettre une encre dorée sur une écriture rouge. Non. Ça ne la prend pas. Bon. Je pense qu'il faut des... Parce que c'est vrai que les Stampin' Up sèchent rapidement. Je pense qu'il faut des encres à séchage long. Et il faudrait utiliser de la poudre transparente. Parce qu'il existe de la poudre transparente. Non, ça n'a rien fait. Ça n'a pas pris. Bon. Et c'est non concluant. Mais, voilà. Avec de la poudre transparente et sur des encres à séchage lent, je pense que ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, ce stylo, ce pistolet chauffant, j'aurais très bien pu m'en servir aussi pour sécher ma pâte de structure. Si j'avais voulu la travailler tout de suite. Mais là, vous voyez, elle est complètement sèche. Et elle est prête à l'utilisation. Voilà. Bah, écoutez les copinettes, c'était un petit haul action, détournement de produits. J'espère que ça vous aura plu. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.